C'est le mot que vous avez emprunté. Alors, en fumage, ou alors, nous n'avons pas en notre possession tous les éléments et tous les détails de l'accord qui est intervenu entre la région Centre et l'État. Mais, pour l'instant, les communiqués que nous avons pu lire ne prouvent en rien le maintien du train direct entre Montluçon et Paris. Donc, on peut penser qu'on aura du matériel régionaliste entre Vierzon et Montluçon, ou entre Pauche et Montluçon. Et puis, il va falloir changer pour aller continuer sur Paris. Le communiqué ne dit rien de plus. Donc, en gros, quand on dit aujourd'hui qu'il va y avoir plus de confort, des gains de temps, vous n'y croyez pas ? Alors, plus de confort, sans doute. Moi, je ne connais pas le nouveau matériel qui nous est affecté. Peut-être plus de confort. Mais, en tout cas, pas de gain de temps. Parce que ce qui détermine la vitesse d'un train et les horaires du CECF, c'est la caractéristique de la ligne. Ce n'est pas ni le bonnet du mécanicien, ni la couleur de l'autorail. Si l'on ne fait pas des travaux conséquents entre Montluçon, Bourges et Vierzon, on ne roulera pas plus vite demain, dans 10 ans, qu'aujourd'hui. Peut-être même moins, s'il n'y a pas de travaux. En quoi cet accord qui a été signé est dangereux, vraiment néfaste, même sur le long terme ? Alors, il est dangereux, tout simplement. Alors, il n'est pas dangereux que pour la région Centre-Val-de-Loire et Montluçon. Non, il est dangereux dans toutes les régions. À partir du moment où la gestion de ces trains est confiée aux régions, chaque région va faire en sorte de satisfaire ses besoins de mobilité et sur son territoire, sans aller au-delà. C'est pour ça qu'on va assister à la constitution de zones blanches, comme par exemple le Bordoglion va être entre les Herminus et Limoges. Mais au-delà de Limoges, il y a tout de même une vie. Et ce sera la même chose pour la région Centre-Val-de-Loire, qui va s'occuper de ses ressortissants, mais pas forcément s'occuper de... On a déjà connu des trains qui s'arrêtent à Saint-Emman-Moron et qui ne viennent pas à Montluçon. Dans toutes les régions, on va forcément s'occuper d'abord de son territoire, alors que la SNCF, service public, lorsqu'elle était commandée par l'État avec une véritable intention de fonctionner en service public, pouvait, elle, desservir l'ensemble des citoyens, quel que soit le territoire traversé, avec notamment une mutualisation des moyens qui nous sera, bien entendu, plus possible de voir avec la gestion des régions. Si on résume, il y a vraiment de danger pour Montluçon avec cet accord-là ? Alors, bien entendu qu'il y a de danger à Montluçon. Montluçon va devenir cul-de-sac. Vous savez, on sait que la ligne Montluçon-Guéret est en passe de devenir uniquement ligne au train fret, parce que sa pérennité n'est pas assurée. Ça voudrait dire que lorsque vous arrivez à Montluçon, vous n'avez des correspondances pour aller nulle part. C'est un cul-de-sac. Et si la ligne est un cul-de-sac, on ne voit pas comment, dans quelques dizaines d'années, un TGV pourrait desservir un cul-de-sac qui aurait déjà été abandonné par les trains classiques.